Sur le gros bouton rouge quoi. En vrai soyez honnête hein. Moi j'appuie personnellement. Et donc on avait commenté la version 3D lundi. Putain avec grand talent. Et là c'est la version 2D entre guillemets quoi. Bah c'est la version originale hein. Du coup effectivement 2D. Je vois des gens dans le stream. Dans le chat qui disent. Ils sont partis follow KYMAT. N'hésitez pas à follow tous les commentateurs. Que vous avez vu passer sur le marathon. Il y a beaucoup de gens. Super sympa. J'avoue que je les suis pas tous. Parce que je les connais pas tous. Mais s'il y a un mec qui vous hype. Qui vous fait marrer. Qui vous fait plaisir. Normalement je crois qu'en plus dans le planning. Vous devez avoir les codes. Bah oui vous avez les. Les infos. Ah non vous avez les infos runner. Mais vous avez pas les infos commentateur. Et bien tant pis. Voilà donc il y en a souvent qui. Qui stream. Des fois non. Mais bon voilà. Ça arrive. Ah et on voit le jeu. Donc ça va commencer. C'est le même runner que. Que pour le premier. Dont touch anything qu'on a vu. Ouais bah c'est. C'est quand même une run qui. Enfin c'est à peu près la même run. Ouais non. Il y a quelques trucs en plus dans la version 3D. Mais euh. Mais ouais non. C'est quand même principalement le même jeu. Non par contre il n'en faut pas. Follow maman euh. Il joue juste à Sonic ça. C'est que de la merde. Alors la 3D c'est la version VR effectivement. Alors je sais pas si tu peux. Je crois que tu peux jouer en version. Je sais pas si tu peux jouer en pas VR. Je crois que c'est possible. Mais je suis pas sûr. Pour la version 3D. Mais en tout cas oui. C'est une version. C'est une version. C'est un jeu qui est sorti pour la VR. J'arrive pas à me souvenir. Mais il jouait pas à la souris euh. Bah on voyait pas son. On voyait pas son. Son écran. Bah comme là tu vois. On a un. Is any of this real. On a pas le. On a pas la tête du runner. Donc euh. Je sais plus. Je pense qu'ils auraient essayé de mettre une caméra. Si c'était en VR quand même. Enfin. Ça va être marrant à voir quoi. Je veux dire. Ouais. Ça aurait pu faire l'effort si. Enfin bref c'est pas très bien. N'oubliez pas un AVR. Un moyen facile de gratter des world records sur plein de jeux. Ah ah ah. Je suis voulu vous lancer dans le speedrun. Faites en VR. Alors il a l'air d'avoir un peu de mal à se lancer. Ou c'est le gars qui freeze mais je ne pense pas. Non. Non. Sa souris a bougé. Oui. Attendons un petit peu pour je ne sais quelle raison. Là en tout cas il faut qu'il reset sa save. Il y a déjà une save finale. Fini. Complété. Ah oui. Il y avait peut-être une incentive. Je n'ai pas regardé. Je vais regarder rapidement. Mais il me semble pas que sur celui-là il y avait une save. Il y a pas d'incentive. Il y a pas d'incentive. Par contre il y a une incentive pour le jeu qui va suivre Star Wars The Force Unleashed. La force relâchée. Pour savoir si on va jouer du côté obscur ou du côté clair de la force. Et donc ça aura un impact sur la fin du jeu apparemment. Pour l'instant c'est le Dark Side qui est en tête. Mais si jamais vous êtes pour le côté clair de la force. Vous pouvez intervenir. Et la run sera changée. On veut-on sauver les bébés Jedi ou on veut-on tuer les bébés Jedi ? Voilà. Exactement. Save or kill the Jedi babies. C'est à 100% j'imagine. La run de Don't Teach Anything. C'est à dire que c'est finir le jeu et obtenir la fin 25 qui consiste à obtenir toutes les fins. Ah bah d'ailleurs hop c'est lancé. C'est parti. Alors donc au tout début on a eu rapidement un dialogue qui est typé. Mais en gros voilà. Notre ami qui me dit je viens à ma pause café écoute. Mets toi à l'aise dans mon bureau. Fais ce que tu veux mais surtout tu touches à rien. Et nous on l'écoute pas et on touche à des trucs. Il s'avère que du coup là où on est voilà on est dans un... On peut appuyer sur le gros bouton rouge de la boîte. Et quand on va appuyer sur le bouton rouge il va se passer des choses. Alors bon là pour le but du jeu il y a 25 fins différentes dans le jeu en fait. Selon quel bouton on appuie, qu'est-ce qui se... Enfin selon comment on appuie sur les différents boutons de la boîte en gros. Il va se passer différentes choses et on a 25 embranchements possibles qui mettent chacun à une fin différente. Et on veut tous les faire. Là le mini-jeu auquel il est en train de jouer c'est d'ailleurs un truc aléatoire. Quand tu reset le jeu une fois de temps en temps tu vas avoir ce mini-jeu qui va apparaître. Et du coup il a eu de la chance de l'avoir dès le début c'est plutôt cool. Là on le voit voilà qu'il mâche le bouton en fait. Le gros bouton rouge si tu mâches le bouton 50 fois tu vas avoir un tournevis qui apparaître. Un marteau qui va apparaître. C'est des trucs qu'on va voir utiliser pas mal de fois dans l'arène. Et donc là il y a directement sur la fin du jeu qui plante le jeu. Il y a une fin du jeu qui plante le jeu. Qui consiste à récupérer le marteau, défoncer l'écran. Et ça plante le jeu. Quand ça plante ceci dit on voit des symboles apparaître sur les coins de l'écran. Ça c'est un truc à voir dans le jeu c'est qu'il y a énormément de fins. Quand on les obtient qu'il laisse des indices un peu cachés pour les futures fins. Donc là par exemple quand il a eu la fin Illuminati, la fin précédente. Il y avait des petits dessins à quatre coins de l'écran qui sont apparus très rapidement. Et normalement quand tu fais le jeu t'es censé les noter rapidement et t'en servir plus tard pour une autre fin. Là il fait la fin Alien. On défonce à coups de marteau un bébé Alien et sa progéniture. Tout va bien. Dans son bureau. Après bon là il y a des trucs qu'on va voir qui va devoir faire un bon paquet de fois. Typiquement le truc avec les chiffres romains. En fait dans le jeu il y a plein d'indices cachés partout. Typiquement genre le panneau qu'on voit à gauche avec marqué instruction. Grab your screwdriver, grab your hammer etc. Là dessus il y a énormément de choses qui t'indiquent beaucoup beaucoup d'éléments. L'espèce d'échelle qu'on voit à droite c'est un indice. Le pentacle c'est un indice. Les flèches en diagonale c'est des indices pour deux trucs différents. L'équation à côté c'est aussi des indices pour deux trucs différents. Et tout le texte qu'il y a c'est des indices pour quatre ou cinq fins différentes. Il faut analyser avec précaution chaque élément du décor, chaque truc que tu vois dans le jeu. Pour voir des choses. Et après il y en a que comme c'est une espèce de chemin avec embranchement. Les premiers choix on va les faire très souvent. Genre là appuyer trois fois pour faire apparaître les chiffres romains. Faire le bon code avec les chiffres romains pour faire apparaître le levier. Pencher le levier à gauche ou à droite pour faire apparaître différents trucs. C'est un truc qu'il y a à faire beaucoup beaucoup de fois dans l'arène. Tu sais qu'à chaque fois plus ça va plus il avance dans les embranchements et il prend des décisions différentes. C'est un gros gros puzzle game où il y a plein de trucs qui partent dans tous les sens. C'est ça. Je l'ai pas fait mais ça a l'air super cool comme jeu. Alors je sais pas c'est super cool mais ouais c'est intéressant. Il y a des trucs qui sont un peu perchés vraiment. Il y a des trucs c'est perchés. Il y en a d'autres c'est intéressant. Typiquement tu vois les flèches sur le panneau. Je vais essayer de pas trop spoiler tous les trucs qu'il y a trouvé dans le jeu. Mais typiquement genre t'as les flèches là. Sur le panneau qui font diagonale au gauche, au droite, au droite, au gauche. Avec marqué correct à l'envers en dessous. Bah il y a un moment tu vas débloquer un panneau avec quatre boutons. Et si tu fais le bouton en haut à gauche puis le bouton à droite puis le bouton à droite puis le bouton à gauche. Ça va déclencher un truc. Et si tu te dis tiens correct est écrit à l'envers donc en fait je vais regarder les flèches. Mais en penchant ma tête à l'envers ça va te donner une autre suite de boutons. Et si tu fais cette suite de boutons ça va te donner d'autres... Un autre branchement qui va te donner d'autres situations. Il y a tout un tas de petits trucs comme ça. Bah il faut y penser quoi. Bah pour les flèches tu vois je trouve ça plutôt compréhensible quoi. Il y en a... C'est euh... C'est vraiment tordu. Alors à chaque fois qu'il débloque une fin différente ça a deux effets. Ça va nous faire patre un poster sur le mur du fond. Et ça nous fait une lumière en plus là en bas sur la machine. Chaque lumière correspond à une fin. Et sachant que du coup la 25ème lumière, la 25ème fin on peut la faire que quand on a fait les 24 autres. Il faut avoir une mémoire de malade mentale quand même pour... Ouais pour la run c'est quasiment que du par coeur. Il y a 2-3 euh... Alors il y a 2-3 énigmes... Enfin il y a 2-3 trucs comme j'en parlais tout à l'heure qui sont... Il faut réagir quand elles apparaissent. Alors tout à l'heure on a eu la fin là où il a fait le jeu vidéo. C'est bah une fois de temps en temps quand tu restarts boum t'as le jeu vidéo qui est lancé tu peux y jouer. Euh... T'as une fin aussi euh... Qui est une référence à Paper Please. Où tu as un... 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 Un passeport qui apparaît au coin de l'écran bah quand tu le vois il faut l'utiliser quand même. Il y a 2-3 fins où t'as un code qui est généré aléatoirement. Moi je crois que c'est le tout premier qui... Je crois. J'ai pas trop fait gaffe. La toute première fin qu'il a fait au tout début de la run mais je crois que c'était une de celles-ci. Le... Quand il a... Il a pris le tournevis pour enlever le panneau d'instruction sur le mur. Et derrière il y a... En fait derrière il y a 2 fins qui sont un peu relou. Il y en a une qui dépend de l'heure de ton PC. Donc il faut... Il faut mettre ton heure à la bonne heure avant de lancer le jeu tu vois. C'est un peu... Et il y en a une autre ça te donne un ticket qui est généré aléatoirement de mémoire. Du coup tu... T'es obligé de... Bah t'es obligé d'adapter à chaque fois tes inputs au papier quoi. Ah bah justement ouais. Mais à part ces 2-3 petites fins sinon tout le reste c'est bah c'est du parker, du parker, du parker. Et il y a du parker un peu relou hein. Là il a pas encore fait voilà. Là il va se lancer dans les 2 parkers les plus relous. Il y a... Là tu vois il a... Il a un time... Un... Un compteur avec 3-0 tu vois. Et un bouton gris et un bouton rouge. Et le chou il a marqué 276. Bon bah il y a une des fins c'est euh... Mettre le compteur à 276. C'est la même histoire hein. Alors je sais pas si c'est la première qui va faire ou la deuxième. Parce qu'il y en a une deuxième avec le compteur. Et sachant que je rappelle il y a un success team qui consiste à faire l'intégralité du jeu. Donc les 25 fins. Sans jamais cliquer une seule fois de trop hein. Sans jamais faire un clic inutile. Du coup euh... Le jour où tu dois faire le cliquage 266 fois et que tu te plantes et que tu fais 277. Euh... T'as un peu la rage. Et donc est-ce que faire euh... Voilà euh... Ce... Ce... Ce challenge de pas rater un seul clic ça rentre dans le 100% ? Ou... Ou y a pas vraiment de 100% à pas vraiment parler ? Euh... Je crois pas qu'il y ait de catégorie 100% non. Je crois pas. J'avoue que j'ai pas particulièrement regardé. Il me semble que la plupart des gens en rune juste le... All endings. Que le... Le rune juste à obtenir une fin tu vois. C'est assez intéressant. Peut-être des gens qui se sont amusés à faire ça en même tu vois. Mais euh... Mais euh... Débloquer le success team... Plus relou que autre chose. Moi personnellement j'ai pas eu la patience. Rires. Et du coup là il fait le deuxième truc avec le compteur qui est encore plus relou. Je sais pas si tu vois mais quand il scrolle... Les 6 ils sont colérés en rouge. Et ça en fait c'est parce que du coup si tu fais 666... Et bah t'as une autre fin hein. D'accord. Et euh... Bah du coup voilà. C'est euh... Bah on regarde il reste 3 fins hein. Et euh... Les 4 dernières fins il s'est laissé vraiment les fins les plus chantes pour la fin. Je pense que quand tu grind euh... Bah t'as envie d'avoir les fins les plus pénibles à toute fin. Parce que bah si jamais tu... Si jamais tu dis tiens ma rune est nul. Je me disais t'avant d'avoir besoin d'appuyer 666 fois sur le même bouton. Euh... Peut-être qu'il y a une fois sur le même bouton. C'est pas le même délire. C'est vraiment. Déjà il y a moins d'eau donc à partir de là... Rires. Rires. Mais le jeu du skin hein. On sous-estime le skill que c'est de spammer 666 fois le même bouton hein. Attention que s'il appuie une 667e fois c'est mort hein. Rires. Ouais voilà il doit recommencer. Il doit recommencer. Il doit recommencer donc euh... Ouh... La pression. Non c'est pas les fins les plus intéressantes si j'avoue. Mais euh... Non il y a... Enfin il y a... Je sais pas... Je dirais que sur les 25 fins tu vois il y en a un certain nombre qui sont intéressantes et qui méritent d'être euh... Tu vois... Tu réfléchis au truc, tu réfléchis aux indices que t'as, tu peux trouver des trucs intéressants. Ah ouais c'est bon. Et là les symboles par exemple c'est les symboles. Il appuie sur les symboles euh... Il va laisser visibles les 4 symboles qui étaient dans les coins de la fin Illuminati. D'accord. Et c'est toujours les mêmes ou euh... Euh... Pour la fin Illuminati je crois que oui. D'accord. Ouais parce que sinon c'est... Donc là il fait la première fin. La toute première. Qui consiste juste... Bah ton pote il est parti en me disant euh... Ecoute euh... Je te laisse là pendant... Je te laisse là je vais me chercher un café tu touches à rien. Et donc bah toi tu ne touches à rien. Voilà. C'est euh... Voilà donc faut juste attendre 30 secondes pour obtenir une fin. Voilà. Ah c'est une minute je crois hein. Ah une minute. D'accord. Ah c'est du speedrun qualitatif hein. Je... Je bosse. Sur... Une minute sur euh... Sur quoi sur 10 minutes de run c'est euh... Et après du coup on aura la 25ème fin ou... Pour le coup c'est juste dur le P et je crois qu'il va... Qu'il va scroller très vite à travers et qu'en plus ça sera écrit en allemand donc je vais spoiler mais euh... La 25ème fin c'est juste ton pote qui revient direct et qui dit euh... Oh mais en fait euh... La grosse machine là c'est euh... C'est euh... C'est une machine à café. Appuie sur le bouton rouge et euh... Ça va nous faire un café. Et du coup t'appuie sur le bouton rouge et ça fait un café. Du coup hop voilà bouton rouge, café. Le petit café. T'as la 25ème fin. Le jeu est intéressant en vrai. Oui non le jeu... Franchement le jeu est intéressant. Je... Je... Je trouve qu'il y a des énigmes qui sont un peu trop perchés. Et des trucs un peu trop relous comme appuyer 666 fois sur le même bouton. Mais à part ça le... J'aime assez le fait que... Que voilà le panneau instructions il est euh... Tu fais attention à tout ce qui est sur le panneau instructions. Il y a... Il y a quasiment la moitié des... Il y a quasiment la moitié des fins qui ont un indice sur ce panneau là quoi. Il faut savoir interpréter d'une manière ou d'une autre. Euh... Ah oui avec l'hangout je vois pas le... Le temps... Ouais je le vois pas non plus. Euh... Ah oui 10 minutes 21. Effectivement estimate dépassé. Ah là là. Ah là là. C'est dramatique. Ça va tout décaler là. C'est 21 secondes. Ça va complètement chambouler le marathon. Enfin il y a une jeu comme les devs l'ont voulu. Euh... Oui et non parce que du coup il y a quand même des trucs qu'il a appris par coeur de... Il me semble que... Il me semble qu'il y a un certain nombre d'énigmes qui l'a résolu sans qu'on voit à l'écran... Euh... L'indice qui est censé de permettre de résoudre l'énigme tu vois. Donc il y a quand même euh... Il y a quand même du gameplay émergent. C'est pas... C'est pas un playthrough euh... Ouais il s'est mis avec le café. Et voilà. Il faut voir les différents posters qui font de chacun. Quelqu'un a une fin avec des références. Il y a le robot de Futurama. Il y a l'alien de... Du jeu Atari là. Space Invaders. T'as le panda de la WWF. T'as la fin Star... T'as l'étoile noire de Star Wars. La pyramide de la Nauti. Voilà. T'as... Et pareil il est fin. On a vu la fin Paper Please. La fin avec tous les boutons. Je crois que... Je crois que c'est une référence à Stanley Parable mais je ne saurais plus pourquoi. Il me semble qu'il y a un moment où il y a plein de boutons partout dans Stanley Parable. Ce run était exitless. Eh oui ! Oui ! Tout est fait à la souris et avec le consentement du jeu vidéo. Aucun... Aucun... Aucun glitch n'a été utilisé. Pas d'obb. C'est bien une des runs où ne rien faire fait partie de la run. Alors ça c'est quand même le cas de beaucoup de speedrun. Je veux dire... Il y a beaucoup de gens qui s'amusent à runner un jeu comme ça méconnu avec plein de séquences où tu ne fais rien qui s'appelle Portal. Moi personnellement ça me dépasse mais... Pas du coup... Le runner s'amuse avec le jeu pendant qu'on... Je ne sais pas trop pourquoi on n'est pas retourné au set. Oh Futurama il a un nom assez bandel. Oui. Je n'ai pas vu Futurama. Je suis désolé. Je n'ai pas vu Futurama. Je n'ai pas vu Rick et Morty. Je sais ma culture est défaillante. Si jamais vous avez apprécié ce que vous avez vu. Parce que finalement ça ne vous a pas tellement spoil. Il fait les trucs tellement vite que si on n'a jamais joué au jeu c'est impossible de le refaire. C'est ça. Le jeu coûte 5 euros sur Steam je crois. Un truc comme ça. Ouais il n'est pas très cher. Il n'est pas ultra long mais il y a quand même... Enfin ça dépend tu vois des trucs à réfléchir. Comme je disais il y a pas mal d'indices pour certaines énigmes. Il n'a juste même pas montré comment est-ce qu'on voyait les indices pour les énigmes. Il a juste fait directement la solution trop vite pour que vous puissiez la mémoriser. Donc voilà. J'ai spoilé le truc des flèches. Et vous avez vu qu'il faut appuyer 666 fois sur les boutons quoi. Si vous avez mémorisé tout le reste c'est que vous êtes une machine. Donc allez consulter ou postulez à la naze. Si vous avez mémorisé tout le reste là en 10 minutes, bien joué quoi. D'accord alors ? Mais euh. Mais j'ai connu le genre dekehr en débutant, bah... Et je crois que si il Bah il y a encore des trucs en fait, oui et non, là il rentre, je sais pas, il s'amuse, il refait des trucs qu'il a déjà fait, donc, je sais pas trop pourquoi, je sais pas trop pourquoi, je sais pas, c'est plus sympathique comme écran à regarder que l'écran de setup, après je trouve, perso, mais, euh, ah, ou alors il fait peut-être les, attends, le timer a arrêté ou pas, ou le timer a arrêté, hein, il fait peut-être le 100%, il y a des success teams pour genre, c'est un success team je crois, si t'attends, il y a un success team, si t'attends genre 3 minutes, genre la fin, donc t'attends une minute, bah si t'attends encore beaucoup plus longtemps, t'as un success team, donc peut-être quand même, peut-être que voilà, il s'amuse à faire les différences, si possible, il y a quelqu'un dans le chat qui demande s'il y a du speedrun de Peppers Please, il y a effectivement du speedrun de Peppers Please, la run la plus connue, il me semble que c'est le ending, enfin, la ending 1 alors la ending 1, c'est un même qu'autre chose, hein, ceci dit, il y a de vrais, euh, je sais plus si c'est la ending genre 21, ou quoi, mais, euh, il y a du speedrun pour les fins, alors il y a un speedrun pour faire toutes les fins, mais ça, il y a pas très runé, il y a en gros les 3 fins majeures du jeu, euh, alors je vais pas ajouter J.K.S.O.L.A., mais en gros, il y a 3 fins majeures dans Peppers Please, et euh, 3 fins là, elles sont runées, et euh, moi je rigolais en mode, euh, mais c'est un auto, c'est un, c'est un, c'est un auto-scroller Peppers Please, il y a aucun intérêt au speedrun, et en fait, j'étais tombé un jour sur le stream d'un des, des top runners, qui avait genre, euh, qui avait configuré son live split pour avoir des, des notes, tout le temps, les notes pour chaque niveau affiché à l'écran, et à chaque fois qu'il splitait, t'avais des notes qui évoluaient et tout, et t'avais des notes pour chacun des niveaux qu'il fait, avec tous les trucs auxquels il doit penser, et en fait, il y a du taf, il y a, c'est pas, c'est pas si gratuit que ça Peppers Please, euh, je suis pas sûr qu'il y ait une, enfin, je sais pas à quel point il y a entre une run optimisée et une run pas optimisée, la différence de temps est énorme, mais en tout cas, si tu veux faire une run vraiment optimale, il y a, il y a de la RNG, et il y a, et il y a pas mal, il y a vraiment beaucoup de choses, euh, qu'auxquels penser quoi. C'est, c'est moins, c'est moins gratuit que ce que je pensais. Speedrunner clicker heroes, c'est quoi, c'est juste un clicker nul ? Non, un clicker heroes, je crois que le speedrun, c'est, euh, genre, atteindre, je sais plus, atteindre, genre, euh, remarque-moi, je sais que, genre, sur, euh, cookie clicker, ou je sais pas comment il s'appelle, t'as un speedrun, c'est, genre, atteindre un million de cookies, et du coup, en termes d'exe, je sais pas si c'est intéressant, mais en termes de routing, c'est intéressant. Savoir quand est-ce que tu dépenses des trucs pour acheter tel truc, etc. Le routing est intéressant, l'exe, je sais pas. D'accord. Faticker heroes, je connais pas, donc je sais pas si c'est le même délire. Mais ouais, non, il y a parfois, euh, parfois il y a des speedruns qui sont étonnamment intéressants, alors qu'on le soupçonne pas du tout. Ouais, c'est vrai que c'est, il y a certains jeux où tu dis, putain, ça doit être trop nul la speedrun, euh, je vois pas comment on peut inventer une route là-dessus, et en fait, bah, il y a quelques trucs, euh, à ajouter pour finir le jeu beaucoup plus vite qu'est-ce qu'on croit. Après, il y a aussi des jeux qui sont vraiment nuls à speedrunner. Oui, oui, ça y en a, oui. On parait l'autre jour du speedrun de Cluedo, mais euh... Tu reset si euh, t'as pas le chandelier dans la cave. C'est ça. Tu lances la run, tu te dis, le meurtrier c'est lui avec telle arme à tel endroit, et si t'as faux, tu relances. Bon, alors, on a plus grand-chose à dire, je vais préparer une arme secrète pour ce genre de situation. Voilà. Je vais vous la linker dans le chat. Tu vas nous dire le nom de l'association pour laquelle on fait cet événement ? Ah euh, non, pas du tout. En allemand ? C'est une bombe euh... Une bombe à jugement. J'ai mis le lien dans le chat, il n'y a plus qu'à voir les réactions. Une bombe à jugement. Euh... Y'a des jeux où le speedrun est de mourir 10 fois le plus possible. Ouais, alors Agar You... Alors, j'ai fait une run de... J'ai fait une run donc je peux rien dire, mais je cautionne pas trop parce que c'est pas du speedrun, tu joues contre des gens. Et alors que voilà... Hello ! J'ai vu qu'on est passé en... En... En page setup. Donc euh... Je me suis grimpé. Tu as bien fait. Ben, très bien. Donc voilà. J'ai cru que vous étiez en train de reparler de... De l'association. Je vous ai coupé. Entre autres. Enfin, en fait. Non, c'est Moubot qui est... C'est Moubot qui a commencé à parler de l'association. Ouais, d'accord. En vrai, bourré les dons, tout ça... Le ZFM, c'est un marathon d'une semaine, le speedrun... Pour une association... Le nom est en allemand donc je ne vais pas la prononcer. La Dutch Kwebchilfe. Voilà. Qui lutte contre le cancer. Et euh... Le cancer, et ben c'est pas bien. Et du coup, si vous donnez de l'argent à la truc, là, Dutch bidule... Et bien, il y aura peut-être moins de cancer. Et ce sera mieux. Et oui. Et vous pouvez le faire pour des incentives, si vous voulez pas le faire pour rien, pour l'événement. Mais quelles sont donc les incentives françaises, monsieur Kouak ? Et ben, actuellement, nous avons tout particulièrement Jax 2. Nous avons de l'avance, mais on est capable de se faire snipe. Donc, bourrez les dons, pour qu'on soit sûr d'avoir la dernière run de l'événement en français. Et montrez qu'on est présents et que... Si vous aussi, vous en avez marre de voir toutes les runs en allemand depuis le début du marathon. C'est le moment. Il y a eu du japonais aussi. Ah, j'ai pas vu. On s'est tapé tellement, tellement d'allemands. Tellement. Arrêtez. Mettez-nous une rune en français. Je trouve que le moment où on n'a plus eu d'allemands, ça a quand même été pour Arkham Knight. Ouais, ouais. De toute façon, tous les Batman, c'était une torture au niveau scénario. Ouais, enfin, surtout la partie où il n'y a pas eu de caster. Ouais, bon, c'était un problème personnel. Ouais, non, mais c'est pas... Je blâme pas le caster. Je dis juste que c'est là où on a le plus souffert de l'allemand, quoi. Ah oui, concrètement. On a le plus mangé de l'allemand. Mais bon... On me fait remarquer dans la chat que le cancer, c'est cancer. Effectivement. Bravo, Lyslero. Captain of Yustador. Et donc, particulièrement, j'ai cherché pour mon jeu, The Force Unleashed, si l'incentive avait penché pour le côté obscur ou pour le côté lumineuf, et j'ai pas trouvé le résultat. Eh bien, c'était le côté obscur qui était en tête il y a moins de 5 minutes. D'accord. Ça m'étonnerait que ça ait changé. Je vais vérifier ça rapidement. Je vais aller sur le tracker, j'ai pas trouvé le... Mais bon, tu me diras. Si. 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 Si.